C'est une fête périodique au cours de laquelle il faut exprimer le sentiment profond pour ceux qu'on estime. Ce jour, le plus possible à tout ce que j'aime. A commencer par ma mère, ma petite amie, mes proches, et puis voilà, le plus possible que je peux. Pour leur montrer que je tiens à eux, que je les aime, que je ressens quelque chose de profond pour eux. Pour moi, ce n'est pas matériel, pour moi c'est inestimable. D'accord, donc on offre ce qu'on peut le plus. D'accord, ça peut être un cadeau, ça peut être un bonbon, ça peut être un baiser, ça peut être une sortie romantique, ça peut être tout ce qu'on peut ce jour-là. Et ce n'est pas quelque chose qui se prépare en fait. Ça vient et on donne ce qu'on peut. En matinée, j'ai prévu d'aller d'abord à la piscine. Dès qu'on quitte la piscine, la mener à Dodis, de Dodis à Chenabil, de Chenabil. Maintenant, un retour calme. En tout cas, j'ai prévu quand même trois lieux chics pour elle. Chics, très chics. Moi, j'en ai assez. Et je sais quand même que j'aurai assez de cadeaux. Voilà. Et des surprises sur surprises, je sais que j'en aurai assez, le 14. La Sainte-Valentine. Pour moi, la Sainte-Valentine, c'est juste une sainte fête où il y a eu l'occasion en fait de dire aux personnes qui comptent pour nous, qui s'aiment, dire à combien, combien ces personnes comptent pour nous en fait. Pour ce jour, j'ai prévu de dire à moi, à moi ou bien à mes paris, à toutes les personnes qui comptent pour moi, à quel point je tiens à eux. C'est une fête initiée pour les amoureux. Et quand on dit amoureux, c'est des personnes qui vivent d'ailleurs ensemble. Est-ce que cette fête est-elle nécessaire pour les gens au copinage? Le tout ne suffit pas de fêter la fête de Saint-Valentine. Le lendemain, vous allez faire objet de dissuade, de débats ou bien de problèmes, de bagarres au sein de la société. Puis cette fête aussi, c'est pour donner un exemple et une valeur à ce qu'on appelle le sentiment. Et de donner aussi la valeur au couple. Et de donner aussi la valeur à la femme ou bien à l'homme qui est dans le foyer de se sentir aimé. Puisque c'est la fête où on fait preuve de nos sentiments. Donc par conséquent, est-ce que cette fête est initiée pour ceux qui sont en copinage? Même moi, je suis étonné. Parce que moi maintenant, je ne peux pas dire qu'il va faire des fêtes de Saint-Valentine. Parce que je suis en copinage, ma relation n'est pas encore définie. La Saint-Valentine, c'est la fête des amoureux, comme tout le monde le sait. Et selon moi, c'est une fête spéciale pour les mariés, les jeunes mariés, tout ça. Mais les jeunes de nos jours, ce jour, pour forniquer, tout ça, un peu de trucs, bon, je ne sais pas trop. Nous, on fête tous les jours. On n'attend pas spécialement le jour de la Saint-Valentine. La fête, c'est les moyens. Et les moyens, c'est la fête. Donc une fois les moyens sont au rendez-vous, on n'a pas besoin de la Saint-Valentine pour prouver à notre partenaire que nous l'aimons vraiment. Et donc l'amour, en réalité, ce n'est pas le 14 février. L'amour se célèbre tous les jours. Donc selon moi, ma partenaire, moi, on vit comme d'habitude, comme si de rien n'était. Jusque ce sera un jour un peu plus spécial, parce que selon tout le monde, c'est la fête de Saint-Valentine. Et donc on fait avec.